Rebonjour, toujours votre prof, Pat Benoît. On est prêts pour un autre exemple, une autre correction si vous voulez de balancement d'équations. Alors toujours dans nos notes de cours à 2.2, on est rendu à l'équation suivante ici. Alors la quatrième, on va aller faire ça dans mon autre logiciel comme d'habitude, juste ici. Alors on a ici dans ce cas-ci deux réactifs, un produit, deux atomes d'azote qui réagissent avec une molécule de dioxygène qui nous donne une molécule de pentahoxyde de d'azote. Alors bon, on n'est pas obligé de le faire, mais ici les coefficients sont sous-entendus, comme je répète depuis le début, c'est des 1. Donc voilà. Ma molécule qui me fait le plus peur ici dans cette équation-là ou qui est la plus complexe, c'est celle-là ici. Alors je vais commencer par ma peur, je commence toujours par mes peurs comme ça, après ça va bien. Alors c'est une blague, mais c'est une façon en commençant celle-là, quand on commence par la plus complexe, on équilibre généralement les autres, puis ça devient plus simple par la suite. Aussi, un autre truc que je vais vous donner, souvent, 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 il y a des oxygènes qui sont dans nos réactifs ou nos produits. Les oxygènes, souvent, quand on va les changer en premier, ça va changer les autres molécules, puis ça va venir changer d'autres atomes. Fait que les oxygènes, pour moi, dans le balancement d'équations, c'est un petit peu comme les Smarties. Fait que moi, quand je mange une boîte de Smarties, je fais comme dans l'annonce, je garde les rouges pour la fin. Donc, pour l'oxygène, d'habitude, c'est lui que je garde pour la fin si possible, parce que c'est un atome qu'on trouve en profusion, puis souvent, si on y touche en premier, ça va changer d'autres composés. Alors je vais commencer par ici. Alors, au niveau de l'azote, 2 x 1 ici, j'ai 2 azotes. De ce côté-là, 1 x 2, j'en ai 2 aussi. Alors, au niveau des azotes, ça fonctionne pour l'instant. Ensuite, au niveau des oxygènes, j'en ai 5 ici. Puis de ce côté-là, j'en ai 5 x 1. Donc, j'en ai 5 dans mes produits. Puis 2 x 1, bien, j'en ai que 2 dans mes réactifs. Encore une fois, qu'est-ce qui multiplie 2, qui donne 5? Bien là, on n'a pas d'entier qui multiplie 2, qui va donner 5. Par contre, si je divise 5 par 2, je vais obtenir, vous le savez, 2,5. Donc, un peu comme tantôt dans la vidéo précédente, je vais mettre ici, je vais changer mon 1 pour 2,5. Donc, ici, ça, je ne l'ai plus. Alors là, 2,5 x 2, ça donne 5. Puis 1 x 5, ça donne 5. Techniquement, comme ça, mon équation est balancée. Le problème, encore une fois, c'est que je ne peux pas laisser un coefficient avec des décimales. Alors là, ici, ce que je vais faire, c'est que je vais multiplier, je vais doubler tous mes coefficients. Ça va faire disparaître mon 2,5. Puis je vais me ramasser avec une équation balancée, mais simplement doubler. Alors, je répète, c'est un peu comme quand tu fais une recette. Alors, si tes ingrédients, c'est un de ça, 2,5 de ça, puis un de ça, tu vas obtenir un. Bien là, si tu veux garder ta recette, puis que tu ne veux pas changer le goût de ta recette, bien si tu changes ici un ingrédient, il faut que tu changes tous les autres ingrédients pour avoir la même proportion. Sinon, c'est sûr que le goût de la recette va changer, ou en fait, ça ne donnera pas la bonne chose. Alors là, je fais mes grosses parenthèses ici. Puis je vais, encore une fois, multiplier tout par 2. Alors, pourquoi par 2? Bien, c'est parce que c'est le plus petit multiplicateur. Donc, j'aurais pu le faire par 3, par 4, par 5 ou par 6. Mais on veut toujours, quand on fait une équation chimique ou une réaction chimique, c'est d'avoir le plus bas coefficient possible. Alors là, ici, on va voir que 2 fois 1, ça donne 2. Ensuite, 2 fois 2,5, ça donne 5 ici. Et 2 fois 1 ici, ça donne 2. Alors, si je recommence à compter mes atomes, mais avec mes chiffres ici en dessous, pour les azotes, j'ai 2 fois 2, ça donne 4. Pour mes produits ici, dans mon azote, 2 fois 2, ça donne 4. Pour mes oxygènes, 5 fois 2 ici, ça donne 10. Puis 2 fois 5 ici, ça donne 10. Alors, mon équation est balancée. J'ai autant d'azote dans les réactifs et d'oxygène que dans les produits. Une autre façon aussi, le 2,5, c'est de dire aussi, c'est quoi le plus petit commun multiple entre 2 et 5. Donc, le plus petit commun multiple entre 2 et 5, c'est 10. Alors, ici, il fallait donc, j'ai 5 ici. Donc, j'ai 10 ici, puis de ce côté-là, j'ai 5. Alors, c'est une autre façon de le voir. Moi, ce que j'aime bien, c'est de dire, bien, OK, qu'est-ce qui 5 divisé par 2, ça donne 2.5. Je vais le mettre quand même ici. Mais par contre, il ne faut pas oublier de doubler la quantité de chacune des atomes et des molécules pour ne pas avoir de coefficient en décimale. Alors, voici pour le prochain exemple. On se revoit pour, je vais tous les faire comme ça avec vous autres, on se revoit pour le prochain.